En Éthiopie, quand on attend le train, on peut se demander si c'est une bonne idée. Mais une fois à l'intérieur, on ne reste pas sur sa fin. Qu'est-ce que c'est ça ? Ici, quand on veut appeler ses copines, il faut avoir de la voix. Je les appelle chacune par leur prénom pour les faire venir. Et pour éloigner les picassiettes, sans leur faire de mal, il faut du métier. Ils se sont éloignés, mais dès qu'on aura le dos tourné, hop, ils vont revenir. Donc, pour voir les églises surgir de la terre. Pour dépasser les dromadaires. Et pour prendre le temps de méditer. En Éthiopie... Une est trois, c'est pas mal. Ah, moi, je suis mal. Sous-titrage MFP. 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 Bonjour, ça va ? Ah, vous parlez français ? Un peu ? Et moi, je vous vois regarder le train comme ça, tranquille, alors que c'est un petit peu la bagarre pour le charger. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes chef de gare ? Vous êtes le conducteur ? Vous êtes le conducteur ? Ah oui, le conducteur du train ? Bon, je vais rester près de vous, comme ça, je ne suis sûr de pas le rater. Avant, il y avait beaucoup de trains de voyageurs. Mais aujourd'hui, on n'en a plus que deux par semaine. Et il y a beaucoup de monde qui veut voyager. Et donc, vous avez un rôle super important, parce qu'ils vous attendent là, hein ? C'est vrai. Ils dépendent tous de nous, car c'est le seul train qui peut les transporter. Ils n'ont pas d'autre moyen de se déplacer. Mais bon, il faut y aller là. Ah, vous avez envie qu'on parte là ? Ouais, on n'est pas en avance. Bonjour. Ça y est, c'est parti. Bonjour. La batte, la batte. À bord, on se pose comme on peut. Les fenêtres, plus personne ne sait s'il y en a eu un jour. Ça se coupe pas mal. Mais l'ambiance n'est pas si mauvaise. Bonjour. Ça va ? Et qu'est-ce qu'on me vend dans ce train ? J'ai vu qu'il y avait des sacs de riz. Et ça, c'est quoi, là ? Qu'est-ce que vous vendez, vous ? Moi, je vends du cat. Tu sais ce que c'est, le cat ? Ouais, ouais. J'ai un peu entendu parler. Je ne connais pas bien, mais c'est un truc qui... qui modifie un peu la conscience, disons. Oui, ça libère l'esprit. Ça met en forme. C'est légal, ici. C'est surtout les hommes qui le mâchent, pas trop les femmes. Nous, on le vend dans les gares ou au marché. Oh, j'adore tes cheveux. Ils sont beaux, argentés, comme ça. On n'a pas ça, ici. Ah, ben, merci beaucoup. Mais vous, vous êtes très jolie. Vous comprenez le français ? Non. Si. Et le cat, vous l'avez cultivé ou vous faites juste du business ? On ne le cultive pas. On l'achète et puis on le revend. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'après la foire d'empoigne qu'il y a eu à la gare, l'heure, vous êtes arrivés à la gare à 5h30 du matin. Et vous êtes toutes fraîches, toutes belles, toutes pimpantes. Comment vous faites ? Moi, j'adore ce que je fais. Mon boulot, c'est de revendre des fruits, des légumes et le cat. Et j'aime ça. Je suis heureuse de faire ça. J'essaie toujours de rester heureuse. C'est peut-être ça qui me rend belle. Et pourquoi vous faites... Oh, la brin, c'est pour l'heure de ça. Mais ça va. Mais c'est effrayant. Mais pas peur. Je ne suis pas habitué. C'est quoi ? C'est les arbres qui frottent contre le train, là, c'est ça ? Oui, mais c'est vraiment rien. Regarde-moi, je n'ai pas peur. Ici, à l'intérieur, on est à l'abri. Moi, je ne crains rien du tout. Rien ne vous fait perdre votre sourire, alors ? Jamais, non, je suis toujours heureuse. Mais ce serait bien si tu restais un peu plus ici avec moi, non ? On pourrait faire le retour ensemble, d'accord ? Ah, vous ne voulez plus qu'on se quitte, en fait, c'est ça ? Bah oui, je t'aime bien. Je voudrais qu'on reste ensemble un peu plus. Et qu'on se connaisse mieux. Ah, bah c'est gentil. Oui, mais faites attention, vous allez tomber amoureuse. Mais je crois que je suis tombée amoureuse dès que je t'ai vue. Je vais repartir avec toi. On a deux choix possibles. Mais peut-être que t'as déjà une femme blanche. Dans ce cas, je serai ta deuxième femme, noire. Et on aurait de beaux enfants métisses. Ou sinon, si je peux pas venir, c'est toi qui viendras me rendre visite ici souvent. Alors, t'en penses quoi ? Tu vas venir ? Je vais réfléchir, mais vous êtes adorable. Je vous embrasse, je vous embrasse la main. Si l'ambiance est plutôt bonne, le train, lui, est clairement fatigué. C'est tout ce qu'il reste de l'ancienne ligne construite par les Français au début du 20e siècle, la ligne qui reliait Addis Abeba à Djibouti. A l'époque, il avait fallu 20 ans pour construire les 785 kilomètres de voie. Aujourd'hui, le train ne circule plus que sur une petite portion, mais il reste un lien vital pour tous les villages qu'il desserrent. Ayo, c'est une aventure. Le train me laisse dans un petit village perdu au milieu de paysages arides. Je suis dans le grand est éthiopien, tout près de la Somalie. À première vue, on ne peut pas dire que la région soit très animée. Et pourtant, à quelques encablures, il y a un trésor. Une petite ville, une oasis de vie, classée au patrimoine mondial de l'humanité, la ville de Harar. À l'intérieur des remparts, tout un dédale de ruelles, animées, colorées, où le temps semble s'être arrêté. J'ai l'impression d'être projeté dans l'Éthiopie d'une autre époque. Les enfants jouent au milieu des étals des marchands, l'ambiance est détendue. Rimbaud, qui a longuement vécu ici, a sans doute assisté au même genre de scène. Harar est une ville à part. Une légende raconte ici que lors d'une terrible famine, les hyènes venaient des alentours et s'attaquaient aux habitants. Un homme courageux, un boucher de la ville, eut une idée. Il décida d'aller lui-même nourrir les bêtes pour les apaiser. Et ce fut une réussite. Depuis, un pacte avec les hyènes aurait été maintenu. J'ai rendez-vous avec Binyam. C'est l'un des dignes descendants du courageux boucher. Binyam ? Oui. Bonjour. Salaam. Bonjour. Et donc, c'est vous le... Ça m'impressionne, vous savez ce qu'on m'a raconté. C'est vous l'ami des hyènes. Les hyènes, ce sont mes copines, oui. Je m'en occupe. Je me sens un peu comme leur père. Le père des hyènes ? Ben oui. Les hyènes, ce sont mes enfants. Ah bon ? Bon, d'accord. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez dans votre petit panier, là ? Là, c'est la viande que je leur donne tous les soirs. Et je leur donne à chacune, morceau par morceau. Vous leur donnez à manger toujours ? Mais c'est très dangereux, les hyènes, non ? Oui, je sais, ça peut faire peur. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour les approcher. Au début, je les nourrissais, mais je restais un peu loin. Et petit à petit, elles sont venues près de moi. Et elles ont senti que je les aimais vraiment. Et là, vous avez pris le panier parce que vous allez les nourrir maintenant ? Oui, c'est l'heure, juste avant la nuit. On y va ? Ça me fait un peu peur, les hyènes. Moi, je n'ai pas... Il ne faut pas avoir peur. Je suis là. Et tu verras, elles sont très belles. Bon, on va voir ça. On y est presque. C'est là-bas ? Regarde, c'est l'entrée des hyènes. C'est l'entrée des hyènes, c'est-à-dire ? C'est la porte. C'est par là qu'elles passent pour rentrer dans la vieille ville. Mais pourquoi on fait une porte pour que les hyènes puissent passer ? Je ne comprends pas trop l'intérêt. Ici, à Harar, avec les hyènes, on est devenus amis. Et du coup, il y a longtemps, on a créé ces portes pour qu'elles puissent rentrer dans la ville et ramasser tous nos petits déchets et les animaux morts. Donc, c'était les hyènes qui faisaient le ramassage des poubelles, quoi, en gros. Oui, c'est ça. À Harar, c'est très ancien, donc elles savent. Elles n'attaquent jamais les gens. Ah bon, vous êtes sûr ? Parce que moi, ça a quand même une sale réputation, les hyènes. On dit qu'elles mangent les enfants, etc. Hyènes, rien que le mot, ça fait peur. C'est vrai qu'elles peuvent faire peur. Dans d'autres villes, ça peut arriver, les accidents. Mais ici, nous, on les aime. On prend soin d'elles. Et elles n'ont jamais blessé personne. Au début, c'est mon père qui s'en occupait, avec mon frère. Et puis, ils m'ont transmis leur passion. Et maintenant, celui qui prend soin d'elles, bah, c'est moi. Bah, dis-donc, alors ça. Incroyable. Bon. Elles sont de l'autre côté ? Oui, viens par là. On prend le petit chemin. On y est presque. C'est là. Mais, c'est des hyènes. Elles sont où ? Elles sont sauvages. Elles vivent aux abords de la ville, comme ça ? Oui, ici, avant, c'était une forêt. Elles vivaient là. Mais aujourd'hui, avec la ville qui grossit, elles sont plus loin. Ah oui, donc c'est face à là. Face à la forêt qui entoure la ville. Oui. Et tu vois, c'est un super endroit. Je grimpe sur ces rochers, je domine tout, je me mets face à la forêt et je les appelle. Là, c'est ma place. Et c'est horrible comme cri. C'est le cri des hyènes. Non, c'est pas horrible. Elles m'entendent de très, très loin, comme ça. Je les appelle, chacune par leur prénom, et dès qu'elles l'entendent, elles remontent vers nous. C'est le prénom des hyènes, c'est-à-dire ? Chaque cri correspond à une hyène. C'est leur prénom. Alors ça, c'est dingue, ça. Mais comment elles ont appris leur prénom ? Comment vous leur avez donné ? On les a habituées. J'ai hérité ça de mon père, qui déjà avant moi, les appelait comme ça. Elles vont bondir là ? Elles vont nous sauter dessus ? Ah non, elles viennent pas là. Elles vont venir sur une petite place derrière. C'est là-bas que je les nourris. Ok. Et je peux venir vers vous, essayer de crier un peu aussi ? Ben ouais, viens. Ouais, là. Tiens-toi. Bien. Hello ! Hello ! C'est ça ? Plus fort. Hello ! Hello ! Aïe, ça fait mal aux oreilles. Commencez, commencez, refais, refais. En plus, ça fait du bien. Ça va ? Viens. C'est bien ? Viens. Et là, il faut attendre longtemps. On peut y aller, je pense. Elles doivent être là. Attention de pas glisser. Il y en a, là ? Regarde. Je vois pas. Si, regarde. C'est ça. Je vois pas. Ah, c'est là. Oh là là, quelle horreur. Hii ! Hii ! Hii ! Hii ! Hii ! Hii ! Hello ! Hii 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 ! Oh là là, mais vous les nourrissez avec la bouche ? Oh là là, mais vous les nourrissez avec la bouche ? Oui. Moi, je peux. Elles me connaissent bien. Ça m'amuse de le faire comme ça. J'arrive pas à voir si c'est un animal qui a l'air hostile et en même temps gentil et en même temps hostile. On ne sait pas quoi penser. Elles sont gentilles. Ok, mais une hyène qui devient méchante, elle est capable de quoi ? Elles peuvent mordre très fort. Elles viennent juste après le crocodile. Après le crocodile, pour faire quoi ? Leur mâchoire est presque aussi puissante que celle du crocodile. Allez, viens t'asseoir, prenne-moi. Ça ne craint rien. Mais elles ne me connaissent pas, je ne suis pas leur ami. Mais tu vas le devenir. Mon dieu. Tout ça au milieu des tuktuk qui passent. Il a ma bouche. Ouais. Il a ma bouche. Quoi ? Elle va m'accrocher l'oreille. Un crocodile, vous disiez, c'est ça ? Pire qu'un crocodile ? Elle me cogne la tête. J'ose pas voir ce qui se passe. Je fais... Ben voilà, vous êtes ami. C'est mon ami ? Ouais. En plus, alors ça a une petite odeur la hyène quand même. C'est pas une légende. Les hyènes sont plutôt propres. Mais quand elles vomissent, elles se roulent dedans pour avoir une odeur forte et pas être attaquées par les autres. C'est une forme de protection. Donc la hyène se parfume au vomi ? C'est ça. Vous êtes incroyable avec vos hyènes. Et ça fait combien d'années comme ça que vous les aimez et qu'elles vous aiment ? Ça fait plus de dix ans qu'on s'aime, elle et moi. Et je m'occupe bien d'elle. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que... Est-ce que... Ah ! Non, mon Dieu. Non, je vais m'en aller. Bravo, vous êtes formidables. En plus, vous êtes très sympa. Mais moi, j'aime pas les hyènes. Je vais m'en aller. Je vais m'en aller ! Je vais m'en aller. Le lendemain matin, l'ambiance est toute différente. Pas la moindre hyène à l'horizon. C'est le moment d'aller reprendre le train. Vous vous souvenez que la vieille ligne Addis Ababa-Djibouti, construite par les Français, était dans un sale état. Eh bien, depuis peu, l'Éthiopie dispose d'une nouvelle ligne, entièrement construite par les Chinois. Elle relie aussi Addis Ababa à Djibouti, mais avec un tracé légèrement différent. Voilà, nouvelle gare. Elle en impose. Nouvelle gare sur la nouvelle ligne, mise en service avec les trains voyageurs en 2018. Un petit style chinois, quand même, avec une pointe d'abyssinie. Il y a des lions, des lions abyssiniens. Ce qui nous ferait un style sino-abyssinien. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'être en Chine. Bonjour, salam nou. Ici, l'ambiance est plutôt tranquille. Le train n'est pas très rapide, 40-45 km heure, mais plutôt confortable. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de prendre le train ? Ce nouveau train, il est vraiment différent de celui qu'on avait avant. Ça fait quelques mois qu'il est en service, et maintenant on voyage en toute sécurité. Avec le vieux train, t'avais souvent des accidents avec des chameaux. On était tout le temps arrêtés, c'était long. Et puis ce nouveau train, il est quand même beaucoup plus beau, non ? Alors, il y a une question que j'aimerais vous poser, j'espère que vous le prendrez pas mal, mais quand on dit « je pars en Éthiopie » quand on est en Europe, le premier réflexe des gens c'est de vous dire « oh là là, mais c'est le pays où il y a eu cette famine terrible, qui avait bouleversé le monde entier. C'était l'époque aussi des band-heads où on chantait pour l'Éthiopie. Et ce moment tragique de l'histoire de l'Éthiopie est resté collé à l'image du pays. Comment vous voyez ça, vous, aujourd'hui ? C'est marrant parce que quand je regarde dans un dictionnaire au mot « famine », l'Éthiopie est toujours citée en exemple. Alors qu'aujourd'hui, on mange à sa faim ici, comme presque partout dans le monde. On fait trois repas par jour. J'ai l'impression que ça vous énerve un peu quand on vous dit ça, alors. Oui, oui, un peu. Les médias étrangers, dès qu'on parle de famine, les hops, c'est l'Éthiopie. D'accord, ça fait partie de notre histoire. Mais tous les pays ont eu un passage sombre dans leur histoire, non ? Dès qu'il s'agit de l'Éthiopie, vous restez bloqués sur la famine de 1983. C'est fini depuis bien longtemps. Et c'était dû à quoi, cette famine ? On avait eu une très grosse sécheresse dans plusieurs pays de la région. Mais nous, ici, on n'utilise que de l'eau de pluie pour nos cultures. On n'y règle pas autrement, simplement la pluie. Alors là, comme il n'y en avait pas du tout, ben, voilà. Mais désolé, je dois sortir. Ah, sortez là, d'accord. Merci, au revoir. Ce voyageur ne sera pas le seul à me dire tout ça. Même si la sécurité alimentaire est toujours fragilisée par des sécheresses à répétition, les Éthiopiens sont fiers de leur pays et préfèreraient qu'on parle de sa croissance exceptionnelle et de la forte diminution de la pauvreté ces dix dernières années, même s'il reste beaucoup à faire. Alors, si vous regardez le temps qu'il fait, là, par la fenêtre, et que je vous dis qu'on est en Éthiopie, je répète, en Éthiopie, est-ce que vous me croyez ? Pourtant, c'est bien là. Ça fait cinq heures que le train roule en traversant l'Éthiopie, sous la grisaille, dans la pluie, façon au mois de novembre. C'est assez étonnant, sur un paysage plutôt vert, en plus. L'Éthiopie, c'est ça, c'est rarement ce à quoi on s'attend. Salam nou, bonjour. Bonjour. Je peux m'asseoir là ? Oui, bien sûr. J'aime bien l'ambiance dans ce train. Tout le monde discute comme ça. Il y a un truc assez positif. Oui, c'est vrai. Nous, les Éthiopiens, on est très sociables. Quand on voyage comme ça pendant des heures, on adore discuter entre nous d'un siège à l'autre. On se parle tout le temps. Moi, j'adore ça. Ah oui, donc dans un train éthiopien, on ne peut pas imaginer de rester comme ça dans son coin, ne pas parler à son voisin, c'est pas possible. Non, non, c'est impossible. L'Éthiopie est composée de plein d'ethnies avec des cultures différentes. Donc, ça fait partie de notre histoire, de nous mélanger et d'échanger. On est vraiment très sociables. On est fait comme ça. Alors, vous avez toutes les couleurs sur vous, toutes les couleurs de l'Afrique et de l'Éthiopie. Je vois les... Ça, c'est les couleurs du drapeau éthiopien, si je peux me permettre, sur votre collier, sur vos boucles d'oreilles. Ah oui, et même le t-shirt là. D'accord. Pourquoi tout ça ? Vous êtes fière de votre pays ? Bien sûr. Regarde, c'est un peu comme votre alphabet, mais nous, on utilise un syllabaire. C'est des lettres ? Non, ce sont des syllabes. Ah, comment ? Ah, attendez, ça va trop vite pour moi. Ma... Ma... Et ça ? Mou... Mi... Mi. Ah, OK, donc c'est pas une liste de lettres, c'est une liste de syllabes déjà formées. C'est comme ça. Des lettres... Nous, dans notre alphabet latin, on en a un 26, mais des syllabes, on peut en composer vraiment beaucoup. Il y en a combien dans la liste ? En Ethiopie, on en a 238. 238 ? C'est vrai qu'à l'école, les enfants, ils apprennent 238 syllabes ? C'est pas des trop beaux souvenirs à l'école ? Non. Non ? Moi, j'adorais. On apprenait le syllabaire. Et en plus, on avait l'anglais. Et alors, ce syllabaire, comme vous dites, c'est quelle langue ? Quel est le nom de la langue ? C'est de l'Amarique. C'est notre langue principale, officielle. Mais ici, comme on a plein d'ethnies différentes, on a 88 dialectes. Ça fait beaucoup. Ben disons, c'est super de vous rencontrer. J'espère qu'on se reverra un jour. Comment on dit d'ailleurs... Est-ce que j'aimerais bien vous revoir un jour ? Ça se dit comment en Amarique ? Bon, on se reverra, j'en suis sûr. Merci beaucoup. De rien. Ma prochaine étape, je ne voulais la rater pour rien au monde. C'est un des sites les plus mystérieux, les plus envoûtants de la planète. Les églises du roi Lalibella. Selon la plus belle des légendes, ce roi aurait reçu une mission de Dieu, construire une église avec une seule pierre. Cela paraît impossible, et pourtant ce fut fait. Une église d'un seul bloc, un monolithe. C'est là. C'est incroyable. C'est un monolithe dont on sent bien qu'il n'a pas été posé là, mais qu'il a été détaché de la roche qui l'entoure. Il a été, je ne sais pas quel mot le plus juste, excavé. Et il est là, impressionnant, 12 mètres de profondeur, avec la croix grecque au-dessus. Un travail colossal, titanesque pour l'époque. On est entre le XIIe et le XIIIe siècle. La tâche était tellement énorme que les hommes travaillaient le jour et la nuit, ce sont les anges qui auraient pris le relais. L'histoire du lieu n'est pas très claire. Le roi Lalibela aurait en fait voulu bâtir une nouvelle Jérusalem pour éviter aux pèlerins les dangers d'un long périple vers la vraie Jérusalem. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule église, mais tout un enchevêtrement d'églises creusées dans le sol, de tranchées, de galeries souterraines et d'immenses salles aménagées dans la roche. Cet endroit ne ressemble à rien de connu. Il y a une ambiance très, très particulière ici parce que c'est sombre, on sent qu'on est dans le sol et puis en même temps, il y a quelque chose de mystique et de très familial. Il y a les parents, les enfants, les jeunes, les vieux, tout le monde. Alors c'est un peu confus, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, ce qu'on ressent ici, c'est une très grande ferveur. C'est un lieu sacré depuis des siècles. Des centaines de pèlerins y affluent tous les jours, des milliers pour les grandes occasions. Aujourd'hui, à peu près 60% des Éthiopiens sont chrétiens. Ici, il y a les églises d'en bas creusées dans le sol et tout autour, perchées dans les montagnes, les églises d'en haut pour les pèlerins qui ont de bons mollets. Bonjour, Salam. Je vous arrête. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Ça grimpe. Oui, sur tout ce chemin. Ça monte bien, là. Et alors, vous allez où comme ça ? Moi, je vais à l'église tout là-haut. Là-bas. Tout là-bas, là-haut. Et pourquoi vous y allez ? Pourquoi vous allez dans cette église-là ? Aujourd'hui, on fête Saint-Arcema. On l'aime beaucoup ici. Je peux vous accompagner ? Oui. D'accord. Eh, quelle idée d'aller construire une église là-haut, quand même ? Oui, c'est pour prouver ta foi. 3002. Elle se mérite, cette église, hein ? Eh oui. C'est dingue. Une église, là. La 3002. Au sommet. Au-dessus de rien. Enfin, de tout. On entend des tambours, non ? Oui, ça a commencé. À l'intérieur, l'ambiance est incroyable. Des dizaines de prêtres et de croyants, vêtus de blanc, qui prient en musique, en chantant et en dansant, comme une sorte de trance, mais légère, fraternelle. J'ai rarement vu une séance de prière aussi joyeuse et dansante. La cérémonie va se prolonger ensuite à l'extérieur. Des messes, des prières auront lieu jusqu'au soir. Là, tout en haut, à 3200 mètres d'altitude, dans un décor divin. Sous-titrage Sous-titrage Retour sur Terre, en train, sur cette fameuse ligne construite par les Chinois en direction de la capitale, à Dissabéba. Je vais faire un tour au wagon-restaurant. Bonjour. 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 Salam no. Salam nacho. Il y a de l'ambiance ici. Pourquoi ça rigole comme ça ? Vas-y, fais-lui goûter. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est bon. Faut qu'on lui fasse goûter. Il doit pas connaître. C'est des petits légumes avec une sorte de pain et des oeufs. C'est du kek. Kek ? Oui. Qui a préparé tout ça ? Comment ça s'est passé ? C'est ma mère qui nous a préparé tout ça parce qu'elle savait qu'on avait un long voyage à faire. Ah, d'accord. Et combien de temps il dure votre voyage à vous, là ? Neuf, dix heures. C'est long, non ? Ouais, ça paraît long, mais bon. On s'habitue vite. Et alors comment on fait pour pas trouver le temps long ? C'est quoi le secret ? Le secret, pour que ça se passe bien, c'est d'être ensemble, de rigoler, de discuter et de bien manger. On s'ennuie jamais quand on passe du bon temps avec des amis. Donc, le secret, c'est de voyager avec des amis avec du bon... du bon kek. 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 Avec une bonne tranche de kek. Tu vois, il aime bien ça. En fait, faut pas entrer dans le wagon-restaurant sans avoir faim, sinon vous passez un long et quart d'heure. Bon ? Ah bah dis-donc. Ah bah il faudra... Ça, 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 c'est du freinage, ça. Ça arrive, c'est rien. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a écrasé un chameau, ou quoi ? Oh la vache. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah dis-donc, ça rigole pas sur le freinage. C'est le freinage chinois. Bon. Qu'est-ce que c'est ? Ça s'arrête souvent comme ça, brutalement ? Ouais, c'est assez fréquent sur cette ligne. Dès qu'il y a un troupeau, un chameau ou des gens près de la voie, tout le train s'arrête brusquement. Pour la sécurité. Ah ouais, donc là, ça y est, c'est reparti. Donc là, si ça se trouve, on a écrasé un chameau, là. Non, pas un chameau. Si ça avait été un chameau, ça aurait été plus long. À tous les coups, c'était des gens sur la voie. On peut pas en placer une ici parce que vous avez tout le temps la bouche pleine. Merci beaucoup. Super. Et c'était très bon. Merci. Nous voilà enfin arrivés à Addis Abeba. La nouvelle gare, un peu à l'écart de la ville, est dans un style toujours aussi imposant. Pour l'instant, elle n'est pas surchargée. Il n'y passe à l'heure actuelle pas plus de deux trains voyageurs par jour. Addis Abeba est une grande ville africaine en plein essor. Au moins 4 millions d'habitants, sans doute plus. Elle est aussi un peu la Bruxelles africaine. C'est le siège de l'Union africaine. C'est la troisième ville du monde par le nombre de diplomates qui y résident derrière New York et Genève. Mais Addis, c'est aussi une ambiance. Voilà ce que j'ai découvert au petit matin au cœur de la capitale. Là, on est sur une des places de la ville. Regardez-moi ça. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont en train de faire du sport. Ça court, ça saute, ça joue au foot de partout. Et il est 6h30 du matin. Là, on pourrait croire qu'on est dans un stade, mais pas du tout. Ce grand parking-là avec ces espèces de gradins. En fait, c'était la grande place où avaient lieu les démonstrations militaires à l'époque communiste de l'Éthiopie. Et puis, c'est devenu le lieu où on vient faire la gym gratuite, comme on est ici. ce que j'aime bien, c'est que c'est un chant. Mais en fait, il compte jusqu'à 10. Et j'allais en lui sourire. C'est vrai que vous avez la forme, dis donc. Pourquoi vous venez faire du sport ici ? Vous pouvez faire les mêmes mouvements chez vous ? Non, c'est trop petit chez moi. Et puis, c'est plus motivant d'être tous ensemble. Cette énergie, ça te met la pêche. Quand t'es là avec tout le monde, tu ressens vraiment la puissance du groupe. Ça te donne le moral pour toute la journée. Et le soir, tu dors super bien. Merci. Merci. En observant tous ces sportifs épanouis, je remarque qu'au milieu d'eux, il semble y avoir un chef. Allez, on s'arrête cinq minutes. Et vous êtes le maître à contester de tous ces gens. Ils vous obéissent. J'ai commencé à proposer ce cours de sport il y a plus de 15 ans. Au début, quand j'ai commencé, il n'y avait pas grand monde. puis petit à petit, les gens sont venus. Toutes sortes de gens. On fait ce cours tous ensemble, on travaille dans la joie. On se retrouve ici tous les dimanches et c'est gratuit pour tout le monde. J'ai même fait des t-shirts pour les gens et mon slogan, c'est avec Abdi, la santé revient. bravo, 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 vous êtes fantastique. Regardez, regardez. Mais qu'est-ce que c'est le lien entre les Éthiopiens et les sports ? Ils ont collecté des médailles, des records du monde incroyables. Il y a un truc entre les Éthiopiens et le sport, c'est quoi d'après vous ? Quand t'habites à la campagne, parfois ton école est à plus de deux heures et il n'y a pas toujours de bus ou de transport donc tu dois courir. Tu cours deux heures le matin, deux heures le soir et ensuite tu vas aider tes parents au champ. Donc tu deviens naturellement très bon en sport. Et alors vous aussi, vous avez couru dans votre jeunesse, dans les champs, partout ? Moi, j'ai grandi à Addis donc je mettais juste 15 minutes pour aller à l'école. Mais ce qui est marrant, c'est que si tu regardes les derniers Jeux olympiques, 80% des meilleurs athlètes éthiopiens, c'était des gens de la campagne. Il y en avait seulement un d'Adis Abeba. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et j'adore l'ambiance. Franchement, franchement, je pourrais presque devenir sportif avec une ambiance pareille. Merci beaucoup. Pour se déplacer dans Addis, il y a donc la course à pied pour les sportifs et pour ceux qui le sont moins, il y a un métro flambeau neuf. Inauguré en 2015, il a été lui aussi construit par les Chinois. Pékin occupe une place très importante dans l'économie du pays. J'ai envie de retrouver les grands espaces. je file donc à nouveau à la gare. Je reprends le train vers l'est pour m'éloigner de la grande ville. Cette fois, mon idée est bien d'aller me perdre dans la campagne. J'ai rendez-vous avec un agriculteur et visiblement, il est en plein travaux des champs. Bonjour. Salam. Salam, salam, salam. Ça va ? Ça bosse ? Bonjour. Ça va ? Bonjour. Et pourquoi vous étendez vos meules ? Elles étaient parfaites. Elles n'étaient pas tout à fait finies. Et la pluie, cette nuit, a tout gâché. Donc, on étend le blé pour qu'il sèche au soleil. Et ce soir, on refera de belles meules avant la prochaine pluie. Il y a quelqu'un qui crie là-bas, non ? On est obligés à cause des babouins. Pour les chasser. Pour chasser les babouins ? Eh oui. Si on ne les éloigne pas en criant, ils finissent par manger toutes nos récoltes. Il faut qu'on les repousse tout le temps. Ah bon ? Et il y en a beaucoup, des babouins ? Oui, il y en a plein. Il y en a partout. On peut s'approcher ? Ben oui, bien. On va aller voir. Ok, ok. Ils sont, les babouins. Là, en bas, regarde. Ah ouais. Ah, il y en a plein. Tiens. Ils vous mangent beaucoup de grains. C'est sévère pour vous comme menace ? Si tu les laisses faire, ils te mangent tous les champs. Et même en faisant très attention, ils arrivent quand même à nous piquer un quart des récoltes. Ah oui, c'est un sérieux problème. Bonjour. Salut. Eh, vous êtes incroyable quand vous... quand vous criez, on sent que vous avez du métier. Bonjour. Salam. Salut. Eh, vous avez de la voix, hein ? Oui, les babouins ont peur de moi. Ils savent que je suis le meilleur. Quand je suis là, ils n'approchent plus. Bon. Oui. Mais enfin, ils sont quand même toujours là. Oui, parce que là, je me suis arrêté. Mais j'ai mon petit secret pour les éloigner. J'ai ma corde. C'est votre arme fatale. Ah oui, c'est une fronde. Vous allez relancer des pierres. Oh ! Ah oui, ça part vite. Ah, puis les babouins, ils partent tout de suite. C'est la débandade. Ah oui, là, c'est du sérieux, là. Mais vous allez les blesser ? Non, on les blesse pas. Simplement, le son de la pierre qui vole et la corde qui claque, ils savent que c'est pour les faire fuir. On les touche jamais. Mais ils reviendront, comme à chaque fois. C'est sans fin. Ah oui, il y en a un qui revient. Ils sont accros, hein. Ça y est, il y en a deux. deux, trois, quatre. allez, revoilà. Recule un peu, je recommence. Bon, en tout cas, bravo, parce que là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus un babouin. Ils se sentent éloignés, mais dès qu'on aura le dos tourné, hop, ils vont revenir. ils se sentent éloignés. Ah, voilà le pique-nique. Salam. Salam. regarde, le chef de famille donne un premier morceau à chacun, et ensuite, on se serre tous dans le plat. C'est comme ça qu'on fait ici. C'est notre plat principal. On le mange avec les mains. Ah, ok, d'accord. C'est de l'ingéra. Dieu bénisse ce repas. Allez, bon appétit. C'est vous qui donnez le signal. Serre-toi, vas-y. Comme ça. On prend la nourriture avec le pain, comme ça. Oui, c'est ça, avec la main droite. Ah, ok. C'est bien. Franchement, c'est bon. Et tout le monde mange ensemble dans le même plat, comme ça. Oui, toujours ensemble. On est unis autour d'un même repas qu'on partage et qui nous rassemble. Alors, qui est-ce qui surveille les babouins pendant qu'on mange ? Oh, bah là, t'as les enfants qui doivent courir pour les chasser. Et moi, j'y retourne tout à l'heure. Ils s'amusent bien. Mais je trouve que vous avez une méthode assez relativement douce avec les babouins parce que ça pourrait être plus expéditif. Vous pourriez, je sais pas, tirer dessus au fusil ou mettre des barbelés. Non, on fait pas ça ici. Et en plus, aujourd'hui, si tu tues un babouin, même par accident, c'est directement la justice qui s'en mêle. Tu risques une très grosse amende, mais surtout jusqu'à 5 ans de prison. 5 ans ? 5 ans de prison si vous tuez un babouin, c'est énorme. Oui, 5 ans, c'est beaucoup. D'un côté, on les aime parce qu'ils font partie de l'Ethiopie et en même temps, on les déteste parce qu'ils volent nos récoltes. est-ce que c'est confortable la position juste au milieu comme ça ? On n'a pas le choix, on fait avec. Mais de toute façon, nous, on pense qu'il ne faut jamais faire de mal aux animaux ni aux hommes. je le trouve formidable. Merci beaucoup. Je n'arrive jamais à le dire. Ça, ça veut dire merci. Merci beaucoup. Je dois bien l'avouer, lorsque je suis arrivé en Ethiopie, ce pays d'une histoire et d'une culture exceptionnelle portait aussi à mes yeux toutes les calamités du monde. On y manque encore de beaucoup de choses, mais ce que j'ai perçu ici, c'est une énorme envie d'aller de l'avant, comme si chacun voulait y mettre du sien pour pouvoir être à nouveau fier de son pays. Ce pays qui ne fut jamais colonisé, qui connaît une croissance parmi les plus importantes d'Afrique et dont le Premier ministre est prix Nobel de la paix. En Ethiopie, j'ai rencontré beaucoup de sourires et un immense espoir. de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada